coucou les amis comme vous avez vu en intro on va faire un gâteau au reine claude en ce moment c'est la pleine saison il n'y en a pas beaucoup mais on va en profiter justement ça sera encore meilleur quand il n'y a pas beaucoup donc là je vais séparer mes trois oeufs parce que je vais éviter de vous montrer trop de choses que vous connaissez par coeur je vais séparer mes trois oeufs je vais mettre mon sucre 1 et je reviens tout de suite vers vous donc dans ces trois oeufs une jaune d'oeufs je vais ajouter 100 g de sucre moi c'est de la cassonade pour apporter le petit goût supplémentaire mais si vous n'aimez pas ou si vous n'en avez pas du sucre blanc ça sera impeccable et là je vais fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse à tout de suite alors une fois que les jaunes et le sucre sont battus je vais ajouter 100 g de beurre et moi je mets aussi je mets du beurre salé parce que ça évite de remettre le sel dedans voilà donc là comme je vais battre les blancs que je vais ajouter une pincée de et là comme je vais remettre du sel dans des blancs d'oeufs pour qu'ils montent mieux je fais moitié 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 beurre doux et beurre salé j'espère que vous avez tout comprendre ce que je vous explique voilà allez j'en aurai besoin pour beurrer le moule tout à l'heure je recommence je vais mélanger tout ça alors une fois que c'est tout bien mélanger je vais j'ai mis un demi sachet de levure et je vais ajouter petit à petit 125 g de beurre d'eau oui bien sûr de farine c'est parti voilà tout est mélangé ça fait une pâte un peu consistante là je vais battre mes blancs en neige avec la pincée de sel comme je vous dis pour aider au montage je me sers toujours de mon appareil qui n'a plus d'âge qui va très très bien il n'a plus d'âge comme moi n'est ce pas et c'est reparti pour un tour voilà les beaux blancs bien solide j'ai nettoyé ça donc avec le but du jeu c'est d'incorporer ces blancs là délicatement dans la pâte pour aérer un maximum mais c'est parti pour enfin ça fait une pâte beaucoup beaucoup plus souple c'est tout bon je vais pouvoir mettre dans ce plat à tarte là je vais beurrer je vais disposer après la pâte dessus voilà après avoir bien beurré le moule je vais disposer dessus la pâte je vais vous étaler voilà ensuite vous avez plus qu'à prendre plus qu'un vous dénoyez t'es beau reine claude comme une tarte un peu alors compter 500 grammes en fait bah moi je mets tout le tout le gâteau parce que je suis une amatrice de fruits donc plus il y en a plus ça me va voilà j'ai mis tous les fruits je vais enfourner ce cette tarte gâteau pendant 50 ans pendant 30 minutes à 180 alors 50 minutes c'est ce que je voulais vous dire le temps à peu près pour faire le gâteau tout entier voilà sorti du four 30 minutes pile poil voilà ce que ça donne c'est pas mal et je vous assure qu'on va se régaler j'espère que vous allez pouvoir refaire cette cette recette mais vous pouvez aussi changer avec des autres fruits ce qu'il ya c'est que les mirabelles sont extrêmement juteuses donc ça donne un gâteau très moelleux du coup voilà allez je vous fais plein plein de gros câlins et je vous dis à tout bientôt à bientôt